Les hommes se rassemblèrent à l'aube, dont on devinait les premières lueurs au-dessus des nuages épais. Ils arrivaient l'un après l'autre, pieds nus, et pantalons retroussés jusqu'au genou, en sautant pour éviter la boue du sentier. Le maire ordonna à sa femme de servir du café et des bananes vertes, pendant qu'il distribuait les munitions. Trois doubles charges par homme, plus une poignée de cigares attachées ensemble, des allumettes souffrées et une bouteille de Frontera. C'est l'État qui paye, vous me signerez un reçu au retour. Les hommes mangeaient et s'envoyaient les premières rasades de la journée. Antonio José Bolivar Proagno se tenait un peu à l'écart du groupe, sans toucher au plat en fer blanc. Il avait déjeuné très tôt, et savait qu'il n'est pas bon de chasser le ventre trop plein. Le chasseur doit toujours avoir un peu faim, car la faim avive l'essence. Il aiguise sa machette en crachant régulièrement sur la lame, puis fermait un œil pour vérifier la perfection du tranchant d'acier. « Vous avez un plan ? » demanda quelqu'un. « On va d'abord chez Miranda, après on verra. » Le gros n'était évidemment pas un grand stratège. Après avoir ostensiblement vérifié que sa Smith & Wesson était chargée, il engloutit son corps dans un ciré bleu qui ne fit qu'en souligner les boursouflures. Les quatre hommes ne risquèrent aucun commentaire. Il prenait seulement plaisir à le voir transpirer comme un robinet rouillé, condamné à couler pour l'éternité. « Tu vas voir, Limace, tu vas voir comme tu vas être bien au chaud dans ton imperméable. Tes couilles vont bouillir là-dedans. Sauf le maire, ils étaient tous pieds nus. Ils avaient doublé leur chapeau de paille de sac en plastique, tandis que cigares, munitions et allumettes étaient à l'abri dans leur gibbecière de toile caoutchoutée. Ils portaient leur fusil déchargé en bandoulière. « Si je peux me permettre, les bottes en caoutchouc vont vous gêner pour marcher. » Le gros fit semblant de ne pas avoir entendu et donna le signal du départ. Ils eurent bientôt laissé la dernière habitation d'Alididio et pénétrèrent dans la forêt. Il y pleuvait moins, mais l'eau tombait en lourde rigole. La pluie était arrêtée par le toit végétal. Elle s'accumulait sur les feuilles, et quand les branches finissaient par céder sous son poids, l'eau se précipitait, chargée de toutes sortes de senteurs. Ils allaient lentement à cause de la boue, des branches et des plantes, qui envahissaient les trois sentiers avec une vigueur nouvelle. Ils s'étaient divisés pour progresser plus aisément. Deux hommes ouvraient le chemin à coups de machettes, suivis du mer à le temps, aussi mouillés au-dedans qu'au-dehors, et les deux derniers fermaient la marche en coupant ce qui avait échappé au premier. Antonio José Bolivar faisait partie de cette arrière-garde. « Armez les fusils ! » ordonna le gros. « Mieux vaut se tenir prêt. » « Pour quoi faire ? Les cartouches sont bien au sec dans les sacs. C'est moi qui commande ici. » « À vos ordres, excellence. C'est vrai que les cartouches sont à l'état. » Les hommes firent semblant de charger leurs fusils. Au bout de cinq heures de marche, ils avaient parcouru un peu plus d'un kilomètre. À plusieurs reprises, ils avaient dû s'arrêter à cause des bottes du gros. Régulièrement, ses pieds s'enfonçaient dans la vase avec des bruits de suction, comme si elle allait avaler tout le corps obèse. Il se débattait tellement maladroitement qu'il ne parvenait qu'à s'enfoncer davantage. Les hommes le sortaient en le prenant sous les aisselles, et quelques pas plus loin, il se retrouvait dans la boue jusqu'au genou. Soudain, il perdit une botte. Le pied libéré apparut, blanc et obscène. Mais pour garder son équilibre, il le plongea aussitôt dans le trou où la botte avait disparu. Le vieux et son compagnon l'aidèrent à sortir de là. « Ma botte ! Trouvez-moi ma botte ! » ordonna le gros. « On vous avait bien dit qu'elles allaient vous gêner. Elle a disparu. Faites comme nous, marchez sur les branches mortes, pieds nus, c'est plus facile, et on va plus vite. » Furieux, le maire se pencha et essaya de creuser la boue avec les mains. Tâche impossible. Il ne faisait que ramener des poignées de matière noire et dégoulinante sans parvenir à ouvrir un trou dans la surface lisse. « À votre place, je ne ferai pas ça, » dit un homme. « On ne sait jamais quelles bestioles sont en train de dormir tranquillement là-dessous. » « C'est vrai, » renchérit le vieux. « Des scorpions, par exemple. Ils s'enterrent jusqu'à la fin des pluies, et ils détestent qu'on les dérange. Ces putains d'animaux ont mauvais caractère. » Le maire, toujours courbé, lui jeta un regard haineux. « Vous croyez que je vais gober vos conneries ? Vous voulez me faire peur avec vos histoires de bonne femme ? » « Non, excellence, attendez un peu. » Le vieux coupa une branche, en fendit une extrémité pour faire une fourche, et la plongea à plusieurs reprises dans l'eau gargouillante. Puis il la retira, la nettoya précautionneusement avec sa machette, et fit tomber sur le sol un scorpion adulte. L'insecte était couvert de vase, mais on voyait parfaitement sa queue venimeuse dressée. « Vous voyez ? Suant et salé comme vous l'êtes, vous êtes une véritable invitation à souper pour ces bestioles. » Le maire ne répondit pas. Il fixait le scorpion qui y essayait de replonger dans la paix de la vase. Il dégaina son revolver et déchargea les six balles sur l'insecte. Puis il ôta l'autre botte et la lança dans le feuillage. Le gros en fin des chaussées, la marche devint un peu plus rapide. Mais il continuait à perdre du temps dans les montées. Après avoir grimpé sans difficulté, il leur fallait s'arrêter pour regarder le maire à quatre pattes qui faisait deux pas, et en glissait de quatre. « Montez à reculons, excellence ! » lui criait-il. « Regardez-nous ! Écartez bien les jambes avant de poser le pied. Vous ne les ouvrez pas plus haut que les genoux. Vous marchez comme une bonne sœur quand elle passe devant une caserne. Ouvrez-les bien, et marchez à reculons ! » Le gros, les yeux rouges de rage, essayait de monter à sa façon. Mais son corps informe le trahissait toujours, et les hommes devaient former la chaîne pour le hisser à bout de bras. Les descentes étaient rapides. Le maire les faisait assis ou sur le dos, ou sur le ventre. Il arrivait toujours bon premier, couvert de boue et de débris de plantes. Au milieu de l'après-midi, d'énormes nuages s'amassèrent de nouveau dans le ciel. Il ne pouvait pas les voir, mais il les devinait à l'obscurité qui rendait la forêt plus impénétrable encore. « Impossible de continuer ! On n'y voit plus rien ! » dit le maire. « Voilà une parole raisonnable ! » répondit le vieux. « Alors on s'arrête ici ! » ordonna le maire. « Attendez-moi, je vais chercher un endroit sûr, je serai pas long. Fumez, comme ça je pourrai m'orienter en revenant. » Le vieux donna son fusil à un homme. Il disparut englouti par l'obscurité, et les autres restèrent à fumer leurs cigares en les protégeant de leurs mains. Il trouva rapidement un terrain plat. Il fit quelques pas pour le mesurer, et sonda la végétation avec sa machette. Soudain, la machette rendit un son métallique, et le vieux eut un soupir de satisfaction. Il rejoignit le groupe, guidé par l'odeur du tabac, et annonça qu'il avait trouvé un endroit où passer la nuit. Le groupe arriva sur le terre plein, et deux hommes coupèrent des feuilles de bananier sauvage. Ils en tapissèrent le sol, et s'assirent satisfaits pour boire un coup de frontera bien mérité. « Dommage qu'on ne puisse pas faire de feu, » se plaignait le maire. « On serait davantage en sécurité. » « C'est mieux comme ça, » fit un homme. « J'aime pas ça. J'aime pas l'obscurité. Même les sauvages font du feu pour se protéger, » plaida le maire. « Écoutez, Excellence, on est en lieu sûr. Supposons que la bête soit dans le coin. On ne peut pas la voir, mais elle non plus. Elle ne peut pas nous voir. Si on fait du feu, ça lui permettra de nous voir. Mais nous, on ne la verra toujours pas, parce que les flammes nous éblouiront. Restez tranquilles et tâchez de dormir. On a tous besoin d'un bon somme. Et surtout, il faut éviter de parler. » Les hommes approuvèrent ces paroles, et après s'être brièvement concertés, ils se distribuèrent les tours de garde. Le vieux prit le premier. La fatigue de la marche eut vite raison des hommes. Ils dormaient en chien de fusil, les bras autour des jambes et le chapeau rabattu sur le visage. Le bruit de la pluie recouvrait celui de leur respiration tranquille. Antonio José Bolivar était assis, adossé à un arbre, et jambes croisées. Il caressait de temps en temps la lame de sa machette, et suivait attentivement les rumeurs de la forêt. Des chocs répétés, le bruit d'une masse volumineuse frappant l'eau, lui indiquèrent qu'ils étaient près d'un bras du fleuve, ou d'un arroyo encru. À la saison des pluies, le déluge faisait tomber des branches les insectes par milliers, et les poissons faisaient bombance. Il sautait de joie, reput et satisfait. Il se souvient de la première fois qu'il avait vu un vrai poisson de fleuve. Il y avait longtemps de cela. Il était encore novice dans la forêt. Un soir de chasse, il avait senti son corps tellement acide et puant à force de sueur, qu'en arrivant au bord d'un arroyo, il avait voulu piquer une tête. Par chance, un chouard l'avait vu à temps, et lui avait lancé un cri d'avertissement. « Ne fais pas ça, c'est dangereux ! » « Les piranhas ? » « Non, » lui avait expliqué le chouard. « Les piranhas vivent en eau calme et profonde, jamais dans les courants rapides. Ce sont des poissons lents, et ils ne deviennent vifs que sous l'effet de la faim ou de l'odeur du sang. De fait, il n'avait jamais eu de problème avec les piranhas. » Les chouards lui avaient appris qu'il suffisait de s'enduire le corps de sève d'Evea pour les tenir à distance. La sève d'Evea pique, brûle comme si elle allait arracher la peau, mais la démangeaison s'en va dès que l'on est au contact de l'eau fraîche, et les piranhas s'enfuient quand ils en sentent l'odeur. « Pire que les piranhas ! » dit le chouard en désignant un point à la surface de l'arroyo. Il avait vu une tache sombre de plus d'un mètre de long, qui glissait rapidement. « Qu'est-ce que c'est ? » « Bagre guacamayo ! » « Un silure perroquet. » « Un poisson énorme. » Par la suite, il avait pêché des spécimens qui atteignaient deux mètres et dépassaient soixante-dix kilos. Et il avait aussi appris que cet animal n'est pas méchant, mais mortellement affectueux. Quand il voit un être humain dans l'eau, il s'approche pour jouer avec lui, et ses coups de queue sont capables de lui briser la colonne vertébrale. Les chocs sourds dans l'eau continuaient. Peut-être s'agissait-il d'un silure perroquet se gavant de termites, de hannetons, de phasmes, de sauterelles, de grillons, d'araignées, ou de minces couleuvres volantes, arrachées par la pluie. C'était dans l'obscurité le bruit de la vie. Comme disent les chouards, le jour il y a l'homme et la forêt. La nuit, l'homme est foré. Il l'écouta avec plaisir jusqu'à ce qu'il s'éteigne. L'homme qui devait le relever se réveilla avant l'heure, s'étira en faisant craquer ses os, et vint le rejoindre. « J'ai assez dormi. Va prendre ma place, je te l'ai chauffé. » « Je ne suis pas fatigué. Je préfère dormir quand il fera un peu plus clair. » « Il y avait quelque chose qui sautait dans l'eau, non ? » Le vieux allait lui parler des poissons, mais il fut interrompu par un bruit nouveau, venant des fourrés. « T'as entendu ? » « Chut ! Parle plus bas. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Je ne sais pas, mais c'est sûrement sérieux. » « Réveille les autres sans faire de bruit. » L'homme n'eut pas le temps de se lever, car ils furent tous deux éplouis par une lumière blanche, rendue plus aveuglante encore par sa réfraction dans l'humidité de la végétation. C'était le maire qui s'approchait, alerté par le bruit, lanterne allumée. « Éteignez ça ! » ordonna énergiquement le vieux sans hausser la voix. « Pourquoi ? Il y a quelque chose et je veux voir ce que c'est ! » répondit le gros en envoyant le faisceau lumineux dans toutes les directions et en armant son revolver. « Je vous dis d'éteindre cette saloperie ! » D'un coup de poing, le vieux envoya valser la lanterne. « De quel droit ? » Les paroles du gros se perdirent dans un bruyant battement d'aile, et une cataracte fétide s'abattit sur le groupe. « La félicitation ! On n'a plus qu'à lever le camp en vitesse si on ne veut pas que les fourmis viennent nous disputer la mer de fraîche ! » Le maire demeura interdit. Il tâtonna pour retrouver la lanterne et suivit comme il put le groupe qui abandonnait les lieux. Les hommes maudissaient la stupidité du gros en maux créant des insultes inintelligibles. Ils marchèrent jusqu'à une clairière où la pluie vint les frapper de plein fouet. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que c'était ? » demanda le gros quand ils s'arrêtèrent. « De la merde ! Vous la sentez pas ? » « Je sais bien que c'est de la merde ! On était sous une bande de singes ! » Une fragile lumière commençait à rendre visibles les silhouettes des hommes et les formes de la forêt. « Si ça peut vous être utile, Excellence, quand on bivouaque dans la forêt, il faut se mettre près d'un tronc brûlé ou pétrifié. Les chauves-souris qui y nichent sont le meilleur signal d'alarme. En s'envolant dans la direction opposée au bruit, ces bestioles nous auraient montré d'où ils venaient. Mais vous leur avez fait peur avec votre lampe et vos cris, alors elles se sont envolées en nous chiant dessus. Elles sont très sensibles, comme tous les rongeurs, et au moindre signe de danger, elles lâchent tout ce qu'elles ont dans le ventre pour s'alléger. « Allez, frottez-vous bien le crâne, si vous voulez pas être bouffé par les moustiques ! » Le maire imita les autres en nettoyant les excréments pestilentiels. Quand ils eurent terminé, ils faisaient assez jour pour se remettre en route. Ils marchèrent pendant trois heures, toujours vers l'Orient, franchissant des ruisseaux en cru, des ravins, des clairières, qu'ils traversaient en tendant leur visage vers l'eau du ciel pour se rafraîchir. Et ils firent halte au bord d'une lagune afin de manger quelque chose. Ils ramassèrent des fruits et des crabes que le gros refusa de manger cru. Toujours enveloppé de son imperméable bleu, ils grelottaient de froid et continuaient à se plaindre de ne pouvoir allumer un feu. « On est tout près, » dit un homme. « Oui, mais on va faire un détour pour arriver par derrière. Ce sera plus facile d'y aller directement en longeant le fleuve. Mais la bête est intelligente, et elle peut nous réserver une surprise, » expliqua le vieux. Les hommes acquiescèrent et firent descendre leur nourriture avec quelques gorgées de fronterra. En voyant le gros s'éloigner un peu et se cacher derrière un arbuste, ils se donnèrent des coups de coude. « Sa seigneurie ne veut pas nous montrer son cul. Il est tellement con qu'il va s'asseoir sur une fourmilière en la prenant pour un trône. Je parie qu'il va demander du papier pour s'essuyer, » ajouta un autre au milieu des éclats de rire. Il riait dans le dos de la limace, comme il ne manquait jamais de l'appeler dès qu'il n'était pas là. Les rires furent coupés net par un cri de terreur, suivi d'une série de coups de feu. Six à la file, vidant généreusement le revolver. Le maire reparut en remontant son pantalon et en les appelant. « Venez, venez ! Je l'ai vue, elle était derrière moi et elle allait m'attaquer. Je l'ai touchée. Venez, on va la chercher. » Ils armèrent leur fusil et se lancèrent dans la direction indiquée par le gros. Ils suivirent une large traînée de sang qui redoubla l'euphorie du maire et arrivèrent devant un animal à longs museaux que secouaient les derniers spasmes de l'agonie. Le beau pelage jaune moucheté était souillé de sang et de boue. L'animal les regardait en ouvrant des yeux immenses et une faible plainte sortait de son museau en trompette. « C'est un ours à miel. Vous ne pouvez pas regarder avant de tirer avec votre sale jouet. Ça porte malheur de tuer un ours à miel. Même le dernier des imbéciles, c'est ça. Il n'y a pas d'animal plus inoffensif dans toute la forêt. » Les hommes hochaient la tête, émus par la malchance de la pauvre bête, tandis que le maire rechargeait son arme sans rien trouver pour sa défense. Midi était passé quand ils virent la réclame des teintes d'Alka-Seltzer, qui indiquait le comptoir de Miranda. C'était un rectangle de laiton bleu aux lettres presque illisibles que le propriétaire avait cloué très haut sur l'arbre voisin de sa cabane. Ils trouvèrent le côlon à quelques mètres de la porte. Il avait le dos ouvert par deux coups de griffe qui allaient des homoplates à la ceinture. Le cou atrocement déchiqueté laissait voir les vertèbres cervicales. Le mort était à plat ventre, et tenait encore sa machette. Les hommes le traînèrent dans le poste sans se soucier des prouesses techniques des fourmis qui avaient construit en une nuit un pont de feuilles et de branchages pour exploiter le cadavre à leur aise. À l'intérieur, une lampe à carburant brûlait faiblement, et cela put la graisse brûler. En s'approchant du réchaud à kérosène, ils découvrirent la source de l'odeur. L'appareil était encore tiède. Il ne restait plus une goutte de combustible, et la mèche était consumée. Un poil contenait les restes de deux queues d'igouane carbonisées. Le maire contemplait le cadavre. Je ne comprends pas. Miranda était un vétéran. Il n'avait rien d'entrouillard, et on dirait qu'il était tellement paniqué qu'il n'a même pas pensé à éteindre son réchaud. Pourquoi ne pas s'enfermer en attendant le jaguar ? Son fusil est resté accroché. Pourquoi ne pas s'en servir ? Les autres se posaient les mêmes questions. Le maire enleva son ciré, et une cascade de sueur dégoulina jusqu'à ses pieds. Tout en continuant à regarder le mort, ils fumèrent, ils burent, l'un d'eux répara le réchaud, et avec l'autorisation du maire, ils ouvrirent des boîtes de sardines. Ce n'était pas un mauvais bougre, dit un homme. Depuis que sa femme l'avait quitté, il vivait plus seul qu'un bâton d'aveugle, ajouta un autre. « Il avait de la famille ? » demanda le maire. « Non, il est arrivé avec son frère qui est mort de la malaria il y a longtemps. Sa femme est partie avec un photographe ambulant, et on dit qu'elle vit à Zamora. Peut-être que le patron du bateau saura où aller. » « Je suppose que son comptoir lui rapportait quelque chose. Vous savez ce qu'il faisait de son argent ? » questionna encore le gros. « Son argent ? » Il le jouait aux cartes, et il gardait tout juste de quoi réapprovisionner son stock. « C'est comme ça ici, au cas où vous ne seriez pas au courant. C'est la forêt qui nous entre dans les tripes. Si on n'a pas un point fixe pour s'y accrocher, on n'en finit plus de tourner en rond. » Les hommes approuvèrent avec une sorte d'orgueil pervers. Là-dessus, le vieux entra. « Il y a un autre cadavre d'or ! » Ils sortirent précipitamment, et trempés par la pluie, ils découvrirent le second mort. Il était étendu, pantalon baissé. Ses épaules avaient été labourées par les griffes, et sa gorge ouverte offrait un spectacle qui commençait à leur être familier. La machette plantée en terre disait qu'il n'avait pas eu le temps de s'en servir. « Je crois que j'ai compris, » dit le vieux. Ils entouraient le corps et suivaient dans le regard du maire les efforts qu'il faisait pour trouver lui aussi une explication. Le mort, c'est Placencio Pugnane, un type qui ne se montrait pas beaucoup, et ils allaient probablement manger ensemble. Vous avez vu les queues d'igouane brûlées ? C'est Placencio qui les a apportées. On ne trouve pas ces bêtes-là dans le coin, et il a dû les chasser à plusieurs journées de marche dans la jungle. Vous ne le connaissiez pas ? C'était un prospecteur. Il ne cherchait pas de l'or comme cette bande de dingues. Mais il était convaincu que très loin, dans l'intérieur, on peut trouver des émeraudes. Je me rappelle, il parlait de la colombie et de pierres vertes grosses comme le poing. Pauvre type. Il a dû avoir envie de se vider les intestins, et il est sorti. C'est comme ça que la bête l'a surpris. Accroupi et cramponné à sa machette. Elle a attaqué de face. Elle lui a planté ses griffes dans les épaules et s'écrou dans la gorge. Miranda a dû entendre les cris et arriver juste à temps pour assister au pire. Alors il n'a pensé qu'à sceller la mule et à s'enfuir. On a vu qu'il n'est pas allé loin. Un homme retourna le cadavre. Son dos portait des traces d'excréments. Encore heureux qu'il a eu le temps de chier, dit l'homme. Et ils laissèrent le cadavre à plat ventre pour que la pluie implacable lave les vestiges de son ultime acte en ce monde.